Merci Yolen pour ton intervention 1, 2, 3 moi j'ai une question par rapport à ça, tu parlais de tests adaptatifs je trouve ça super intéressant ça ouvre beaucoup de portes ce qui me gêne un petit peu c'est on suppose que l'étudiant ou l'élève répond de manière rationnelle et tu vois parce que ça veut dire qu'il va répondre les émotions rentrent pas en compte et en quoi ça peut influencer sur le résultat du test alors là t'as en gros deux communautés la communauté de ce qu'on appelle l'educational data mining qui est la communauté EDM qui s'intéresse pas à ce genre de composantes de l'apprenant forcément et après dans les learning analytics dans les traces, on essaie à partir des traces de déterminer des tas de choses et éventuellement le contexte de l'apprenant son état alors les traces de l'apprentissage ça peut aller jusqu'à des caméras qui regardent l'étudiant pendant qu'il répond et qui essayent de faire de la reconnaissance faciale on a des gens qui travaillent là dessus actuellement pour essayer de déterminer l'état émotionnel de l'apprenant donc oui et puis il y a aussi un autre point quand même important c'est que pour le moment l'enseignant il est pas dans la boucle ça je sais que ça gêne certains collègues et donc du coup on peut aussi avoir des techniques dans lesquelles ce calcul automatique de la question suivante peut être transformé et là mon collègue Fabrice Popineau travaille avec l'institut Villebanchard Pâques avec Jeanne Parmentier pour faire des feuilles d'exercice personnalisées non pas la question suivante mais une feuille avec la prise en compte de ce que veut l'enseignant aussi moi je suis juste étonnée que vous fassiez des tests vrais faux des tests binaires parce que du coup il y a d'autant plus de chances que par hasard ils répondent bon ou qu'ils répondent faux oui alors ça c'est une hypothèse effectivement réductrice c'est une hypothèse réductrice tout le monde ne fait pas que des tests binaires on a des tests plus sophistiqués si les tests sont plus sophistiqués ça veut dire que les modèles sont plus complexes d'accord et donc la prise en compte est plus longue et qu'à ce moment là on a d'autres algos qui sont mis en oeuvre d'accord voilà bonjour bonjour j'ai donc une question concernant la confiance que l'étudiant peut accorder à ce type de test alors pourquoi je pose cette question parce que on se retrouve parfois lorsqu'on évalue nos élèves avec un questionnement en retour et on a pour que ça puisse servir à quelque chose une obligation de pédagogie pour expliquer précisément la manière dont on a évalué donc ma question elle est simple comment l'évaluer peut-il les yeux fermés faire confiance à ce dispositif s'il n'est pas accompagné par une personne qui peut le lui expliquer parce que ça semble très complexe quand même alors disons que certains évalués n'ont pas le choix dans le sens où GEMAT c'est un test adaptatif donc voilà et les apprenants ils ont leurs réponses le TOEIC et le TOEFL ils ont leur niveau et on ne leur explique rien donc dans les MOOC c'est des techniques qui sont mises en oeuvre aussi dans les MOOC parce qu'on a un nombre massif d'apprenants alors après c'est une question qui est vraiment intéressante et pertinente qui est dans les systèmes outillés informatisés comme ça quelle explication je peux donner si je ne passe pas par l'enseignant quelle explication je peux donner et là les explications quand on a des modèles statistiques c'est la croix et la bannière on n'y arrive pas si j'ai des modèles à base de règles et de représentations des connaissances là on peut expliquer à l'apprenant donc là on est vraiment dans un point et c'est pour ça que certains collègues sont plus pour faire rentrer l'enseignant dans la boucle pour faire participer l'enseignant au choix des questions parce qu'après c'est l'enseignant qui pourra expliquer à l'étudiant donc je dirais de mon point de vue si on est dans un cadre massif où l'enseignant ne peut pas il n'a pas le temps de répondre à chaque étudiant pourquoi donc typiquement le cadre des MOOC si on est dans un cadre massif soit l'apprenant se satisfait de sa réponse et tant mieux on peut avoir des modèles statistiques soit on veut expliquer et là on est obligé d'avoir des modèles à base de représentation des connaissances oui je vais continuer un peu dans le même sens sur la place de l'enseignant dans le processus est-ce que ce type de test est-ce que ce type de test plus près est-ce que ce type de test permet des feedback question par question c'est-à-dire de manière à ce que les tests même adaptatifs soient eux-mêmes formatifs d'une part et d'autre part deuxième partie de ma question comment on peut en tant qu'enseignant et donc pas dans un système massif de MOOC etc si on utilise ce genre de test comment on peut exploiter des traces d'une manière qui soit non pas l'observation et le pistage et le contrôle à tout craint des étudiants mais l'exploiter des traces en vue d'un retour et d'un accompagnement des étudiants ça les traces des réponses des apprenants vous les avez vous les avez dans le sens où vous savez que tel apprenant a répondu correctement ou pas correctement à telle question etc etc donc ça on peut le récupérer pour faire un retour à l'enseignant ça c'est pas un souci ça sur les composantes de connaissances maîtrisées ou pas maîtrisées ça on peut le faire peut-être le feedback le feedback ça c'est le feedback ça c'est un vrai problème actuellement dans les learning analytics c'est qu'est-ce que je présente à l'apprenant quelle visualisation de ce résultat et quelles explications je donne à l'apprenant et ça c'est il y a une grosse communauté qui travaille là-dessus et c'est un problème de choix des données à afficher à l'apprenant parce que je ne suis pas obligée de tout lui afficher de comment je lui affiche en fait c'est quoi les dashboards que je mets à disposition des apprenants et donc là c'est des collègues qui sont à Grenoble et à Lyon qui travaillent là-dessus et qui font des tests à la fois dans des universités et dans des écoles et des lycées pour des tests je dirais sur leur système c'est-à-dire qu'ils mettent leur système dans des classes et ils regardent qu'en pensent les apprenants les enseignants etc. les élèves et donc ils sont actuellement en train de travailler là-dessus Bonjour on comprend bien qu'effectivement les données concernant les apprentissages des étudiants etc. puissent intéresser tout un tas d'entreprises pour sélectionner au mieux leurs futurs employés mais comment l'utilisation des données qui sont des données personnelles finalement récupérées lors de ces apprentissages sont-elles compatibles avec la protection des données personnelles et la CNIL en France en particulier ça me paraît vraiment à la fois très dangereux et à la fois relativement illégal illégal vous allez loin tous les projets qui travaillent là-dessus déclarent leurs données à la CNIL pour des données parce que c'est des utilisations de recherche on ne va jamais vendre les données qu'on a après il y a un problème d'anonymisation des données donc oui c'est comment dire tous les projets de recherche qui travaillent sur les learning analytics quels qu'ils soient d'accord sont déclarés à la CNIL et respectent la loi mais ils ne vont jamais vendre leurs données aux plateformes après les plateformes elles-mêmes telles que les plateformes que j'ai vues hier d'accord tout dépend des plateformes elles aussi les françaises sont déclarées à la CNIL et déclarent le type de données qu'elles gardent après il y a le temps de conservation des données il y a l'anonymisation des données il y a tout un tas de problèmes sur lesquels elles se positionnent et ces données ne sont alors quand même les données ne sont jamais alors évidemment Coursera va garder ces données et peut-être les vendre à LinkedIn ok mais les équipes de recherche françaises et les entreprises françaises sont franchement d'abord elles sont un peu contrôlées certaines et respectent la loi il n'y a pas de soucis avec ça après il y a la conservation des données la conservation des données à la fin du test on peut aussi bien dire cet apprenant il a 5 il a sa note et basta les données sont effacées elles ne sont conservées que pendant la durée du test et je signale quand même que notre ministre de l'éducation nationale a décidé un grand mouvement vers les learning analytics la question suivante il nous arrive d'être en présence par exemple d'un nouveau public pour donner un exemple des étudiants qui viennent qui ont fait des études dans un autre pays donc on n'a pas exactement les repères sur ce qu'ils savent faire et donc avant même l'adaptation à chaque apprenant il y a peut-être un échelon d'adaptation à la classe et dans nos échanges informels il nous arrive de rêver à ce que pourrait donner une analyse des réponses des réponses fausses en particulier arriver à les compiler et à les analyser pour avoir déjà cet échelon d'adaptation à la classe en amont de celle à l'apprenant est-ce qu'il y a des perspectives alors déjà les tests peuvent servir de tests de positionnement avant le début des cours pour savoir le niveau de la classe et alors après effectivement il y a des travaux de recherche non pas sur un apprenant isolé mais sur des groupes d'apprenants pour essayer de faire en fait des clusters d'apprenants oui ça il y a des gens qui travaillent là-dessus une dernière question c'est sur les exercices pour nous il y a les métadonnées il faut les créer et puis les définir aussi à quelle partie de la connaissance à quel type de connaissance ils font et je pense que si j'ai bien compris c'est aux enseignants plutôt de le faire enfin je veux dire l'enseignant peut être un acteur majeur mais comment est-ce que ça se fait comment c'est fait actuellement quelles sont les perspectives de référenciation des ressources vaste question Magdalena je te remercie de me l'avoir posé alors je sais par exemple que à l'institut Villeboncharpac ils ont tagué à la main je sais plus combien au moins deux ou trois cents questions pour faire leur de maths pour faire leur feuille d'exercice personnalisée d'accord après pour le moment eux ils ont leur système propriétaire c'est à dire qu'ils ont ça dans leur système à eux basta si j'étends la réponse à la question ce qui peut être intéressant c'est que ce soit un travail collaboratif un travail ouvert et qui permet aux collègues de bénéficier du taggage de questions qui ont été fait par un autre collègue donc pour moi la seule façon de faire ça c'est de se mettre d'accord sur et c'est pas simple de se mettre d'accord sur quelles sont les métadonnées nécessaires pour décrire ça donc ça encore ça va par contre le contenu risque d'être difficile et entre autres dans une discipline donnée ça veut dire se mettre d'accord sur une représentation des connaissances une ontologie de la discipline d'accord je sais qu'en STAT ils ont un projet par exemple en TOSTAT de STAT pour les SHS dans lesquels ils sont en train de travailler sur une ontologie de la discipline donc des statistiques pour les SHS si on veut taguer finement on est obligé de faire ça et donc après une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus l'idée si on veut que tous les collègues bénéficient de ce tagage de nos questions c'est de mettre ça sous forme de données ouvertes et donc de données ouvertes donc sur le web et alors là c'est un de mes dada dans un format extensible liable à d'autres données donc qui est le format des données ouvertes et liées qui repose sur les langages du web sémantique je réponds vite mais si je rentre dans les détails c'est la table ronde qui saute aussi voilà merci sauf si il y a encore une question merci donc merci pour vos questions hello